Bon les gars vous avez été je sais pas combien à me demander de parler de ce sujet en question Je vais pas faire le mytho, je vais pas faire le faux cul, je ne sais absolument pas qui est cette personne Bon c'est vrai que de temps en temps je l'ai vu dans mes pourtois sur TikTok Et de ce que j'ai compris c'est un streamer français très très bien entouré Sauf que récemment Amaru donc est rentré dans une sauce sur Twitter avec énormément mais énormément de trucs sur lui Des anciennes conversations, des anciens tweets, des anciens screens, bref il y a plein 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 de trucs qui sont ressortis sur lui ces derniers temps Je vous préviens juste avant de vraiment commencer la vidéo que je ne fais absolument pas cette vidéo en question Pour nuire à son image ou salir à mort ou absolument pas Tous les éléments que je vais vous montrer sont à prendre vraiment avec des pincettes Dites vous tout simplement que tous les éléments que je vais vous montrer dans cette vidéo peuvent être complètement fake depuis le départ ou retouchés sur Photoshop Donc prenez vraiment toutes mes informations que je vais vous montrer dans la vidéo pas à 100% Bref, avant que la vidéo commence lâchez moi un like si toi aussi t'es pas un pédophile Bah vas-y, j'attends Et maintenant bon visionnage Bon je vais vraiment maintenant vous remettre dans le contexte de cette histoire Sur Twitter il y avait un hashtag balance ton influenceur Et en gros dessus il y avait énormément de personnes qui prenaient la parole pour témoigner de certains influenceurs Qui auraient fait des trucs chelous auparavant ou même actuellement Evidemment il y a énormément de monde qui sont ressortis, des noms de mecs très connus d'ailleurs Mais par contre il y a eu celui de Amaru qui est sorti et là ça a été bizarre pour énormément de personnes On a pu donc revoir certains de ces anciens tweets dans lesquels il disait dans un premier temps On baisse des mineurs en silence, la police se chargera du bruit Ou même encore d'autres tweets où il disait J'ai 20 ans mais à partir de 14 ans je vous accueille dans mes DM Il y a évidemment plein d'autres screens de tweets Et surtout évidemment à aucun moment on peut être sûr que c'est déjà lui qui a fait ses tweets dans un premier temps Et déjà dans un deuxième temps on peut se dire aussi que ça peut être tout simplement fake depuis le départ Et ensuite même les propos on est d'accord que c'est dégueulasse Ça c'est sûr il n'y a rien à dire dessus Mais c'est possible que ce soit tout simplement de l'humour Un petit peu noir et pas vraiment très drôle mais de l'humour au final Parce que tout de même je trouve ça assez chelou qu'un mec puisse dire ça sur des tweets en public Si c'est véritablement ce qu'il pense C'est assez bizarre non on est d'accord Mais par contre en restant sur Twitter Parce que oui toutes les informations que je vais vous donner sont sur Twitter C'est grâce à Twitter que j'ai trouvé ça D'ailleurs merci Mais en tout cas il y a un straight qui est sorti de la part d'une meuf sur Amaru Écoutez bien ce qu'elle dit En vrai je vais vous parler un petit peu d'Elias C'est donc Amaru j'imagine Je l'ai rencontré j'avais 15 ans Je vivais une rupture assez difficile J'aimais encore mon ex Il avait un vieux compte Twitter Arrobas RT animé Un gros follow masse Il était sympa On s'est follow On est vite devenu très proche J'avais 15 ans Lui 18 ou 19 je sais plus trop Pour le moment elle a dit qu'ils étaient juste proches Tu peux être ami avec des gens beaucoup plus jeunes que toi Y'a rien à dire dessus Avec mon ex on avait des comptes privés qu'on utilisait pour se parler que entre nous Et y'avait des nudes loin de mes 300 médias du compte Je lui avais demandé de le réactiver pour moi A Elias donc Parce que j'avais plus d'ordinateur Et que c'était impossible de réactiver sur tel à l'époque Il a scrolled tous mes médias Et il a saved mes nudes En me demandant même si j'avais fait exprès pour que lui puisse les voir Non j'avais oublié Je lui avais même demandé de supprimer C'était même super gênant Un jour je me suis engueulé avec son ex Elle a leak mes nudes qui lui avaient filé Là j'avoue si c'est vrai C'est vraiment très bâtard de la part de Amaru quand même Il m'a envoyé un pauvre désolé Claire Durant un long laps de temps Il est donc tombé amoureux de moi Et je l'ai recalpe pour mon ex Il m'a insulté en me disant que c'était jamais arrivé auparavant Donc ça me rendait vraiment dingue Entre parenthèses Pas dur de faire craquer des gamines aussi Après je l'ai plus vraiment trop calculé Mais il parlait énormément de sexe avec moi Plus tard il m'a demandé des détails sur mes relations charnelles avec mon ex La meuf sur les conversations elle montre vraiment tout Pour prouver que c'est bel et bien la vérité Et donc elle poursuit avec ça En disant c'est un gros pointeur depuis au moins 2015 Je le dis maintenant de manière nonchalante Parce qu'aujourd'hui j'ai 22 ans et j'ai guéri de ces blessures Mais il y a eu un énorme impact psychologique sur moi Entre parenthèses logique Bref c'est l'heure de le bloquer maintenant Ah oui aucun rapport il est fiché S Pour une fausse alerte d'attenture Arrobas tous sauf Charlie Les flics ont fouillé son ordinateur Pédopornographie Vidéo de dégabitation etc Ce mec est littéralement fiché S depuis Voici donc le témoignage d'une fille qui parle d'Amaru Evidemment vu comme ça on pourrait se dire que c'est bel et bien la vérité Mais comme d'habitude je sais que c'est relou Je me répète encore une fois Mais ça peut être bel et bien fake les frérots Et dites vous à aucun moment que je le défends Je sais pas quoi je le connais pas du tout On sait jamais parler lui et moi Je ne connais pas cette personne je le défends pas Mais bon les gars c'est assez simple de moi Tire sur internet autour d'une personne Je dis pas que la fille ment en tout cas Mais juste je vous dis Prenez pas toutes les informations à 100% Comme sûr On peut faire facilement de fausses conversations De fausses screens Retoucher des trucs C'est assez simple à faire ça Il dénonçait déjà ça à l'époque Depuis un certain temps Notamment sur Discord Mais à chaque fois en fait que les gens disaient des choses sur lui Se faisaient bannir Ou soit supprimer les messages en question Vu que visiblement On disait tout simplement la vérité sur lui Là encore c'est très dur de savoir si oui ou non c'est la vérité Il y a eu aussi des conversations Twitter Où il disait que son délire c'était de profiter d'une meuf inconsciente Ou clairement pas dans son état naturel En gros vous l'avez compris On parlait ici de viol Je pense que vous l'aviez tous compris La meuf insiste dans la conversation Et lui bah continue dans son délire En disant que oui c'est bien ça le truc qui le fait kiffer C'est vrai que c'est vraiment très bizarre quand même Il y a eu aussi des réactions de la part de sa team Je crois peut-être que je me trompe Mais je crois que la JL c'est une team Si je me trompe pas Bref dites moi dans les commentaires Dans tous les cas si je me trompe Elias il a pas mal de soucis je pense à régler Il y a pas mal de trucs A démêler de ce qui est vrai De ce qui est faux De ce qui est réel Ce qui ne l'est pas Et franchement je vous dis la vérité Pour l'instant au moins que vous sachiez tu vois Tant que la situation n'est pas éclairée à 100% Bah il sera En tout cas il sera pas à la maison tu vois En tout cas il sera pas à la maison Il faut absolument qu'il règle ses problèmes Il faut absolument qu'on clarifie tout ça De voir ce qui est vrai De voir ce qui est faux tu vois Genre moi je veux pas l'incriminer Ou je veux pas le défendre tu vois En vrai on voit qu'il y a bel et bien un truc Derrière cette histoire Comme le dit son pote J'imagine que c'est son pote Mais je sais pas trop Je veux pas juger une personne aussi facilement Je veux vraiment savoir son avis sur la situation Peut-être que par la suite Il va bel et bien l'admettre En disant que oui effectivement C'était lui derrière les tweets Mais pour le moment c'est bel et bien Très très dur de savoir Si c'est lui ou non qui a écrit ça Sinon il y a eu aussi une réaction De la part de Julia Guémeuse Apparemment je crois les deux sont proches Ou potes tout simplement Moi aussi je suis d'accord Amaru c'est vraiment quelqu'un de bien C'est quelqu'un de bien Et comme je le répète Féna je sais pas si tu lui as parlé Un peu en privé Je sais qu'Amaru il a des délires Un peu space Mais le problème c'est En fait vous le savez sur internet On peut pas rigoler comme on veut Enfin tu peux pas dire ce que tu veux Genre là maintenant t'as avec tes potes Tu peux dire des dingueries Genre vraiment des dingueries De fous Plein de trucs chelous Et vraiment ban d'internet Et ça passe Même les gens ils en rigolent En mode tranquille y'a rien D'un côté la raison Tu peux pas vraiment dire ce que tu penses Comme tu veux le penser sur internet Mais d'un autre côté Si ce que tu penses C'est de dire des trucs p*** au fil Et que d'un autre côté Tu dis qu'entre tes potes Tu peux dire des trucs comme ça Bah je me demande Avec quel pot tu traînes Pour parler de trucs p*** au fil Moi personnellement Avec mes potes je parle pas de p*** au fil Ou des trucs sur des mineurs Ou de viol Bref je sais pas C'est assez bizarre quand même Donc on va dire oui Sur l'aspect général Mais dans le fond non pas du tout Je suis absolument pas d'accord avec elle En tout cas pour le moment Comme je vous l'ai dit Je reste en retrait Je vous l'ai dit Je sais pas qui dit la vérité Et qui ment Vous de votre côté Essayez de vous faire votre propre avis Je vous ai un petit peu raconté Le contexte de cette histoire Pour les gens qui voulaient savoir Vu qu'on me demandait à chaque fois Dans mes DM Restez pas sur ce que j'ai dit Ou un autre mec a dit Ou une autre méfait Bref faites vous votre propre avis Les frérots Je dis pas que les tweets mentent Je dis pas que les screens mentent Mais en tout cas pour le moment On peut pas vraiment savoir Qui dit la vérité ou non En tout cas voilà Si vous l'avez vu cette vidéo Sur Amaru Comme je vous le dis d'habitude Passez une bonne journée Une bonne soirée Tout dépend à quel moment Vous regardez ces vidéos là Hydratez-vous C'est très important Il fait très très chaud ces derniers temps En tout cas prenez soin de vous Prenez soin de votre famille C'était Roux les frérots Bisous